Bonjour les amis, c'est Laurent, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo est un peu spéciale, puisque nous n'avons pas parlé proprement de design, mais plutôt de produit. En effet, si vous êtes designer d'applications mobiles ou que vous êtes développeur, cette vidéo va vous intéresser, puisque nous allons parler d'écrans tactiles, d'écrans tactiles sur les smartphones, pour savoir comment ça fonctionne. Aujourd'hui, la plupart des personnes savent utiliser un smartphone, car la prise en main est rapide, fluide et ergonomique. Et ça, bien entendu, c'est également voulu par les constructeurs. Mais savez-vous comment fonctionne réellement votre smartphone ? Alors, je ne vais pas vous parler de microprocesseur, de clavier ou de caméra, ni de reconnaissance faciale, mais plutôt de ça, c'est-à-dire l'écran tactile. Comment votre smartphone sait où vous posez vos doigts, ou le doigt, et comment doit-il réagir ? Nous allons voir ça immédiatement dans la suite de la vidéo. Go ! L'histoire ! Entre 2003 et 2005, la société française Jazz Mutant a développé un produit tactile qui s'appellera le Lemur. Cet appareil qui pouvait se connecter à un ordinateur Mac ou PC, en RJ45, servait uniquement à créer différents sons. C'est vrai qu'il avait été développé surtout pour les artistes de la musique électro. Cet appareil présentait un écran plat avec différentes dalles tactiles sous lesquelles il y avait un filtre avec des propriétés électriques à basse tension. Donc, bien avant l'iPhone 3 proposé par Apple en 2007, le Lemur possédait déjà un écran tactile. Les deux types d'écrans. Dans cette seconde partie, nous allons voir qu'il existe deux catégories d'écrans et on va commencer par l'écran résistif. C'est le plus ancien et on le retrouve généralement sur des liseuses, des distributeurs de billets ou de tickets, mais également sur les Nintendo DS et 3DS. Le fonctionnement de cet écran est assez simple. Il est composé de deux fines couches superposées qui sont séparées par des petits picots isolants et le but est d'appuyer assez fort avec le doigt ou un stylet sur l'écran du dessus pour qu'il entre en contact avec la couche du bas et ainsi transmettre des informations. La couche du dessus va venir s'écraser littéralement sur la couche du dessous. L'avantage de l'écran tactile résistif, c'est d'abord sa précision puisque vous pouvez l'utiliser avec un stylet ou une pointe de crayon qui est beaucoup plus précis que le doigt humain. L'autre avantage, c'est qu'il est solide, donc résistif. Enfin, son dernier avantage, c'est son coût puisqu'il est très peu cher à fabriquer. Son premier inconvénient, c'est qu'il faut appuyer fort pour transmettre l'information. Son deuxième inconvénient, c'est qu'il n'est pas ou peu multitouches. Il serait donc totalement impossible de l'utiliser aujourd'hui dans nos smartphones à cause de son manque de sensibilité et de fonctionnalité. Ensuite, le deuxième type, c'est l'écran capacitif. Il est apparu dans les années 70 et c'est celui qui équipe aujourd'hui votre smartphone ou votre tablette. Ils sont plus chers à fabriquer car ils proposent un fonctionnement plus sophistiqué. L'écran est équipé d'une couche dite capacitive, c'est-à-dire c'est une surface solide de type vert, laquelle est parcourue par une grille électriquement chargée et presque invisible à l'œil nu. Donc, lorsque vous posez votre doigt ou un stylet dessus, retire une partie de cette faible charge électrique et un appui ou un soulèvement est aussitôt détecté par plusieurs capteurs situés aux quatre coins de l'écran. C'est ainsi qu'est transmis l'information. Le premier avantage, c'est que l'interface d'un appareil qui utilise un écran capacitif est beaucoup plus robuste de par son support. Le vert, qui est une matière plus résistante qu'un revêtement plus souple qui est utilisé généralement pour les écrans résistifs. Le deuxième avantage, les écrans tactiles capacitifs sont plus lumineux et donc offrent également plus de couleurs et de transparence. Le troisième avantage, c'est la sensibilité de l'écran est également plus intéressante. Il suffit juste d'effleurer la dalle tactile pour obtenir une réaction immédiate. Cela veut donc dire que la technologie multitouche est plus efficace et plus simple à mettre en place car il y a juste des pressions faibles à exercer sur l'écran. Mais il y a également des inconvénients. Par exemple, on peut citer que le prix est plus élevé que l'écran résistif. Un autre inconvénient, c'est qu'il faut utiliser un élément qui soit conducteur électrique comme un stylet ou notre doigt. Enfin, le dernier inconvénient, on peut dire que l'écran capacitif est plus sensible à la présence d'eau et d'humidité même si les écrans d'aujourd'hui sont plus résistants que les premiers. Mais pensez-vous que les écrans tactiles ont déjà atteint leurs limites ? Eh bien non, pas du tout. On va le voir de suite dans la troisième partie de cette vidéo, le futur. On le sait déjà que certains smartphones utilisent la technologie dite haptique qui est couplée avec l'écran tactile qui permet une interaction sensorielle entre le réel et le virtuel, entre l'écran et le bout du doigt. C'est le cas par exemple des iPhone 6, 7 ou plus où le bouton Home de l'appareil est couplé avec le moteur Taptic Engine chez Apple qui génère des retours haptiques, des vibrations pour simuler un clic, un changement d'état, une action. Mais aujourd'hui, sur votre smartphone, vous lisez des informations sur un écran tactile plat. Mais on pourrait imaginer demain que celui-ci vous donne des informations en relief. et ce n'est pas vraiment de la science-fiction puisque la société Tactus Technologies avait montré en 2013 une tablette de 7 pouces lors du CES de 2013. Cette technologie haptique améliorerait grandement l'ergonomie et l'expérience utilisateur dans les applications mobiles. Mais certaines sociétés vont encore plus loin. C'est le cas de l'entreprise française App2U qui propose de ressentir les images lorsqu'on les touche. Par exemple, on pourrait ressentir la douceur d'une plume ou de la soie ou encore le sable chaud. Aujourd'hui, cette société propose un écran qui réagit aux doigts de l'utilisateur et qu'il peut ressentir les éléments comme les écailles de ce poisson ou cet interrupteur que vous pouvez modifier. Toutes ces expériences sont également accompagnées de sons. Alors oui, on est loin que les images trouvées sur Internet soient compatibles avec cette technologie. Mais cette société et d'autres sont en train de développer la technologie App2Q qui pourrait bien être le futur des écrans tactiles. Comme vous l'aurez compris, les écrans tactiles vont encore évoluer dans les prochains mois ou les prochaines années. Il y a peut-être des centaines ou des milliers de possibilités. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, moi, j'aimerais bien connaître votre avis et que vous me disiez quelle évolution vous souhaiteriez voir sur l'écran tactile de votre prochain smartphone. Voilà, je vous propose de répondre à cette question dans les commentaires. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Cela m'encourage également à créer de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous pour que les gens comprennent comment fonctionne l'écran tactile de leur smartphone. Vous pouvez également écrire des commentaires ou des suggestions en dessous de cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas également à actionner le bouton cloche pour être tenu au courant et recevoir des notifications lorsque je mettrai en ligne de nouvelles vidéos. Enfin et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes mes vidéos. Voilà, je vous dis donc à très bientôt. Je vous remercie encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner et donc à très bientôt. Ciao, ciao !